Bonjour ou bonsoir, dépendamment de où et de quand vous nous écoutez dans le monde entier, c'est ce qui fait la beauté de notre balado. Et ce qui rend encore plus beau la recette gagnante, c'est que j'ai la chance, à chaque semaine, d'être accompagné par la cerise à mon Sunday, Olivier Nadeau. Olivier, comment ça va? T'es ouf, ça va tellement bien, je suis fébrile, j'ai hâte d'être là, j'ai les mains aiguisées. Mon gars, j'ai envie d'avaler mon micro. Oh, là, calme-moi ce pompon, mange pas de micro tout de suite, tu le mangeras à la fin de l'épisode. Pourquoi t'es énervé de même? Parce qu'il fait beau de un, mais c'est aussi parce que j'ai préparé une chronique de feu pour l'ingrédient secret d'aujourd'hui. Une chronique de feu sur quoi au juste? C'est sur un gars qui a changé le monde de son sport à lui et j'ai nommé les mangeurs et mangeuses de hot-dogs professionnels. Là, tu m'as dit un sport, tu te souviens, un sport et manger des roteux, Olivier, c'est loin d'être un sport. Théo, t'es dans le champ, mon chum, je m'étais justement préparé parce que je savais que t'allais te douter. Premièrement, c'est une compétition. Deux, ça requiert de la préparation. Trois, c'est couvert par ESPN et ça depuis 2003. Quatre, le gagnant gagne un prix de 10 000 $ et il y a des roteux comme dans tous les stades et arénas du monde entier. OK, j'ai très hâte d'en entendre parler. Là, tu m'as dit préparation pour manger des roteux. Justine Dufour-Lapointe est venue en studio la semaine passée et elle nous a parlé justement de son entraînement qui nécessite juste un escalier. Tu l'as-tu essayé? J'ai adoré ça cette semaine. Oui? Oui, pour les cinq premières minutes. C'est pas long ça. C'est parce que l'exercice est super pratique. C'est vraiment facile de s'entraîner dans un escalier. Tu fais des push-ups à la troisième marche. Ensuite, tu montes, tu redescends. J'ai fait des petits sauts sur la première marche. Ensuite, en remontant. Jusque-là, ça va bien? En remontant, glisser à cause de mon bas. Éclater mon tibia, ça marche. Je l'ai senti partout jusqu'à dans les dents. Merci, les escaliers. Un gros merci. Fait que là, j'ai un tibia gros comme une poire. C'est sûr, ça pardonne pas ça. OK, menu du jour. Oli sort le tableau. On commence avec l'ingrédient secret de la semaine. Oli, très hâte d'en entendre parler. Et on poursuit avec notre invité de la semaine qui est nul autre que... Denis Cobard. Vraiment hâte de voir combien ça va scorer sur le podium. Moussi, j'ai très hâte de voir ça. On commence ça maintenant. Deux oeufs brouillés, un bon doudou. Pas le choix de suivre. Faut se coucher tôt. Amène-moi dans des brocolis. Moi, je trouve ça bon. Ah, Rikiki, si tu veux scorer. C'est la recette pour gagner. Oli, tu nous amènes de nouveaux ingrédients secrets chaque semaine pour essayer de trouver la recette gagnante. Là, un peu plus tôt, tu m'as dit que t'allais me parler d'un célèbre mangeur de hot dog. Est-ce que je peux savoir tu t'en allais où avec ça? Je te parle aujourd'hui de Takeru Kobayashi, surnommé le tsunami champion mangeur de hot dog. OK, OK, je vois où on s'en va. Lui, en 2001, est arrivé sur l'estrade du haut de ses 5 pieds 828 livres et a mangé 50 hot dogs en 12 minutes. 50 hot dogs en 12 minutes, c'est donc bien impressionnant. J'en reviens pas moi non plus. Ça, là, c'est 4 hot dogs à toutes les minutes. C'est un truc stupide, surtout. À 128 livres, ben voyons donc. Hé, c'est ça, c'est pas un gros, c'est pas un poids lourd, pis il a pété un record qui datait depuis au moins 30 ans. Ça faisait longtemps que ce concours-là existait, là. Tranche d'histoire. Selon la légende, 4 immigrants se seraient réunis le 4 juillet 1916 autour d'un fessin de hot dogs au restaurant Nathan's Famous dans le quartier de Brooklyn à New York pour déterminer lequel était le plus patriotique des 4 en mangeant le plus de hot dogs possible dans un laps de temps défini. En 1972, la compétition a été officialisée par le restaurant Nathan's Famous et accueille maintenant à chaque année plus de 40 000 spectateurs ainsi que 2 millions téléspectateurs. Ce n'est que depuis 2011 que les femmes ont leur propre compétition, dont les 3 premières éditions furent gagnées par Sonia Thomas, une Américaine qui ne s'entraînait même pas avant les concours. Attends, Attends, Ali. Là, tu es en train de me dire que les gens à la belle province à 3 heures du matin, c'est des futurs candidats pour la compétition. Mais non, Téo, oui. Tu penses que ce monde-là peut performer à un niveau comme ça? Je ne sais pas. Mais non, parce qu'il faut que tu t'entraînes à l'avance pour pouvoir manger des hot dogs. Oui, il y a une technique, OK? Il y a vraiment une science derrière ça. Bien oui. Six mois avant la compétition, il commence à boire des bonnes quantités d'eau. Puis de jour en jour, augmente ces quantités-là pour augmenter l'élasticité de son estomac. Puis à la fin de ces six mois-là, son estomac est rendu gros et prêt à emmagasiner une quantité astronomique de hot dogs. Tu me parles d'une stratégie, toi? Bien oui, mais écoute-moi ça. Takiru Kobayashi, à sa première compétition, a changé la donne complètement pour les manger, les hot dogs. OK. C'est quoi? Il y avait une technique? Oui, monsieur. Il prenait ses saucisses et il les coupait en deux sur le long. Puis là, les deux saucisses à la fois, il mettait dans sa gorge, OK? Puis là, j'ai fait attention aux oreilles sensibles pour ceux qui ont un peu écoeuré. Écoutez-moi bien parce que ça fait juste commencer. Après ça, une fois qu'il y a les deux saucisses dans la gorge, il prend les deux pains qui te rentrent dans des boquets d'eau. Il y a un chamal au cœur. Dans des seaux d'eau. Puis là, il met les deux pains avec les saucisses qui sont déjà dans sa gorge. Il se fout ça dans la boboche. Au fond. Puis là, pendant qu'il est en train de tout avaler ça, puis de se tortiller, il prépare ses deux prochaines saucisses, ses deux victimes. C'est voyons donc. Il est déjà en train de préparer ses prochains updots. Puis il n'arrête pas. Puis il est encore en train d'avaler. Oui, monsieur. Hé, c'est dangereux ça. Ah, d'ailleurs... La question du public... Pat Bégin 76 nous demande sur Instagram « C'est-tu possible de mourir si je mange trop de roteux? » C'est une bonne question ça, mon Bégin. Oli? J'ai fait mes recherches en 2020. James Smuglia, physiologue du High Point University de North Carolina, a regroupé les données de 152 compétiteurs mangeurs de hot-dogs pour déterminer combien de hot-dogs maximum pouvaient être mangés en 10 minutes. OK, puis ça fait combien ça? Ben, si tu te prends compte qu'il mange en moyenne 7 à 8 hot-dogs par minute, un total de 70 à 80 hot-dogs en 10 minutes, le corps humain emmagasine environ 20 000 calories à un certain point où celui-ci arrête de digérer et s'éteint tranquillement. Ainsi, monsieur Bégin, oui, manger beaucoup de hot-dogs peuvent te tuer. Mais ça va t'en prendre plus que deux stimées all-dresses, mon Bégin. Et en 2008, ben, voyant les records augmenter continuellement, les officiels de la compétition, ils n'ont pas eu le choix que de réduire le temps de concours, de 12 à 10 minutes. Parce que c'était trop dangereux? Ben, pour souci de santé, pour les compétiteurs exacts, puis pour éviter la compétition malsaine. Ah, ben oui! Donc, il y a des herbicides qui sont là pour encadrer le tout et peuvent même te décerner un carton jaune pour malpropreté. Donc, si tu as des bouts de hot-dogs qui tombent partout, carton jaune, monsieur. Pas de gaspillage! Ben non, puis tu peux avoir un carton rouge aussi si tu rigurgites donc ton hot-dog, ce qui te disqualifie automatiquement parce que tu ne l'as pas avalé comme tu es supposé. Une autre petite règle si jamais tu veux savoir. Tu peux avoir n'importe quoi dans tes seaux. Fait que si jamais tes pains et tes préfères à la limonade au Gatorade, ben vas-y fort. Ouais, toi, ça serait quoi, mettons, ton drink de choix? Ben, je déconseille les boissons pétillantes, mais de l'eau, je pense que c'est imbattable. C'est pas sucré, c'est pas déshydratant, puis tu ne te poses pas de questions. Ah ouais! Mais à la fin, par contre, ton eau doit être toute laiteuse un peu. Ah, man, ça a mes coeurs! Ben, d'abord, d'abord, manger des hot-dogs à ce rythme-là, ça m'écoeure, et tremper des hot-dogs dans de l'eau, ça m'écoeure encore plus. À la base, un hot-dog, pas de dressing, c'est dégueulasse. Tu ne me demandes pas d'en manger 60 en 10 minutes? Ben, tu le ferais-tu pour 10 000 $? Ben là, c'est ça. Là, tu me joues dans la tête avec cette compétition-là puis cette récompense-là de 10 000 $. J'ai comme le goût de m'inscrire. C'est un pensé-y bien, pour vrai, là. Hé, moi, j'ai déjà payé pour avoir un mal au ventre. Qu'est-ce que tu me dis? Le buffet des continents, tu connais ça? Oui, oui. Moi, après mes tourneaux de hockey, la section des croquettes au poulet, j'y faisais la passe, mon vieux. Mon gars, hé, un moment donné, en revenant d'un voyage à Ottawa au primaire, je m'étais fait une assiette remplie de jello. J'avais tellement mal au ventre. Tu vois, le jello, je me demande encore de quel continent ça vient, ça. Mais là, OK, Oli, l'ingrédient de la recette gagnante de cette semaine, c'est quoi? On revient au sérieux. L'ingrédient de Takiru Kobayashi à retenir que je pense qu'il est super important, c'est de regarder hors de la boîte. Eh oui. Sortir des sentiers battus. Lui, là, pourquoi il a doublé le record de ce temps-là, c'est qu'il n'a pas fait comme tout le monde puis manger ses hot dogs comme un classique. Il est allé voir ailleurs, il les a coupés en deux puis ça a complètement changé le sport. Tu sais, il a fait de quoi de complètement différents. Le monde ne regardait aller couper, c'est ça. C'est ce qu'il fait, lui. Puis ça a vraiment fonctionné. Ce n'est pas parce que tout le monde va dans une direction que c'est la direction à aller. Il ne faut pas se gêner à faire un 180 degrés, se tourner de bord puis regarder d'un autre angle le sport ou l'activité. Tu as absolument raison puis il y a plein d'autres exemples dans tout plein d'autres sports où il y a des athlètes qui sont sortis des sentiers battus, justement, et qui ont changé complètement la donne de leur sport à eux. Hey, merci Oli pour ton ingrédient de la semaine. Ça fait plaisir, Théo. Là, c'est l'heure de l'entrevue. J'imagine que tu avais hâte à ce moment-là. Tellement, tellement. Ça tombe bien parce qu'on y va maintenant. Là, on est avec le gagnant de la semaine. Le gagnant de la métropole, je dirais même. Icône de Montréal. Tu as bien raison. Le fameux Denis Coderre. Denis, ex-maire de Montréal et maintenant chroniqueur depuis août. Moi, j'ai une question pour toi, Denis, ici. Juste une. Ah, OK. Après, j'arrête. On a une question ici à la recette gagnante. On recherche la recette gagnante. Toi, tu as fait de la politique, tu as fait des débats qui sont en quelque sorte un sport. C'est comme un peu un match de tennis, si on veut. Est-ce que... Moi, c'est de la boxe. Puis, tu vois. Est-ce que tu avais une certaine recette gagnante? T'avais-tu une technique ou des manies pour te préparer, des superstitions... Une cravate chanceuse. Oui. Avant de rentrer en ondes pour débattre contre quelqu'un. J'ai déjà vécu une campagne électorale. À l'époque, Peterson portait toujours une cravate rouge, le premier ministre de l'Ontario. Moi, j'étais rouge. Oui. J'ai mis des bretelles rouges. Premièrement, ça m'aidait parce que la ceinture, tu n'as pas suffisant à tenir mes pantalons, mais d'avoir eu des bretelles rouges, c'était un peu marketing. Oui. Soyez vrai, les gars. Oui. Quand tu es authentique puis quand tu y crois vraiment, on ne va pas en fous, là, mais je suis un fils d'un nuisier. Tant que tu ne trouves pas 25 choses à la fois, tu en martèles un jusqu'à temps qu'il rentre. Oui. Et puis... Faire bien les choses une à la fois. Tu sais, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit le maire Ryan à l'époque. On se pognait. Écoute, j'avais 19 ans puis il dit, mon jeune, tu n'as pas d'en facilité, mais c'est pas grave, tu vois déjà le tempérament. Oui. L'important, ce n'est pas juste de se faire élire, mais c'est de durer. Aller jusqu'au bout et puis tu es mieux d'avoir des regrets que des remords. Et dans mon cas, honnêtement, ça a l'air prétentieux, je n'ai ni regrets ni remords. Mais quand tu te donnes à fond, quand tu y vas, il n'y en a pas de barrière. Les barrières, c'est toi, c'est peut-être dans la société que tu vis, c'est les préjugés, tout ça. Tu vas au-delà de ça. Oui. Puis tu rentres dedans. On a parlé plus tôt dans le balado de mangeurs de hodocs professionnels. On a fait un segment à part sur Takiro Kobayashi, un jeune Japonais qui, lui, a mangé en 2001 50 hot-dogs en 12 minutes. Après trois, c'est assez. Mais s'il vient de Montréal pour room, puis tu mets avec du chou. Oh! Là, ça devient compliqué. Tu l'adresses avec du chou, une graisseuse, un gazeux, puis un roteux, t'es fait. OK, on a ta commande. Là, on a ta commande, je pense. C'est pour du crosse-croûte. Au pour room. Tu vois, la mienne ressemble aussi à ça, je pense. Comment est-ce que Kobayashi a réussi à doubler le record du temps? Tu mets de l'eau. Oui, exactement. Il l'avait l'étouron. Mais c'est qu'aussi, il prenait ses saucisses, il coupait en deux sur le bord, puis il y avait deux hot-dogs à la fois. On peut dire qu'il est un peu sorti de la boîte, des sentiers battus. Oui, mais je ne voudrais pas être là le lendemain matin. Non, non. Ça ne doit pas aller derrière lui aux toilettes. Je veux dire qu'il fait ça deux fois plus. C'est sûr que oui. Tu as-tu, mettons, toi, sorti des sentiers battus quand tu étais plus jeune? Tout le temps. Oui? Je vais vous raconter une anecdote. Let's go. J'avais 12 ans. J'ai une tante exceptionnelle. Ils sont tous exceptionnels. Mais c'était dans leur façon d'être. À un moment donné, j'ai du succès à l'école et tout ça, mais elle me dit, t'es comme nous autres, t'es né pour un petit pain. Elle n'était pas méchante. Elle était juste, on est tous pareils parce que faisons une usine et tout ça. J'ai dit, ma tante, parce que j'allais voir pas mal les shows d'humour comme Paul et Paul et tout ça, j'ai repris une de leurs frères. Alors, je dis, moi, moi, comme dirait Louis-José Hout, je vais faire des sonots pour tout le monde. Wow. OK. Tu comprends? Je voulais être premier ministre du Québec. J'ai une promotion depuis, je suis devenu mère de Montréal. Ça t'a mieux. C'est juste au-dessus. Oui, exactement. Tu vois, alors, un, croyez en vos rêves. Oui. Là, je fais paternaliste, mais c'est pas grave. Non, non, mais c'est une bonne chose. Deuxièmement, allez jusqu'au bout et puis t'es mieux d'avoir des regrets que des remords. Et dans mon cas, honnêtement, ça a l'air prétentieux, je n'ai ni regrets ni remords. Ah, c'est bon. Quand tu te donnes à fond, quand tu y vas, il n'y en a pas de barrière. Les barrières, c'est toi, mais quand tu prends une décision, prends chaleur puis assume-les. Assumez. C'est ce que je retiens. Mais oui, un sportif, par exemple, qui lui veut, son plus grand rêve, c'est d'aller jouer dans la Ligue nationale de hockey. Oui. S'il se met un objectif, il y va, puis il va se rendre dans cet objectif-là, un peu comme l'objectif de vouloir aller en politique. Comme le secret, le livre. Non, non, mais je te dirais, quand tu y vas à fond de train, puis c'est dans un contexte de se dépasser puis de vivre pleinement, tu vas y arriver. Je veux dire, c'est quoi la politique? C'est d'avoir la confiance des gens. Oui. Si tu as de la gueule un peu en plus, puis que, bon, il n'y a pas de rite à linge. De petits chats de rire. La nuance est importante. Oui, c'est ça. Puis être un maire, c'est un peu comme être un chef d'une équipe. En fait, c'est être entraîneur d'une équipe. Fait qu'à Montréal, y a-t-il un quartier que tu couperais? Non. Non, je n'en coupe pas. Je n'en coupe pas parce que la définition d'une métropole, c'est comme le syndrome de l'herbe et de la forêt. L'herbe constitue la forêt, mais pas de forêt, pas d'herbe. Et vice-versa, tu comprends? Oui. Alors, moi, je suis capable de travailler avec tout le monde, sauf que je ne mettrais pas des sens uniques partout dans le plateau. C'est juste ça. Puis je ramasse la dinge parce que l'été est au mois d'août et au plateau parce qu'il allait se fondre plutôt que la ramasser. Oui, c'est ça. En parlant de ça, justement, je pense qu'il faudrait que je déplace mon char de la dernière tempête. Tu n'as pas une étiquette? Je ne sais pas. Ça fait une couple de jours que je ne suis plus chez nous. oui, on m'a fait appeler puis c'est la musique. C'est la musique du centre belge. Oui, c'est ça. Du baseball. On est à la septième manche. Là, vous avez entendu la sonnerie personnelle. Oui. Ça, c'est marchand. Ça, c'est quelque chose. Gros fan de baseball. En primeur. Des expos. Totalement. Combien de d'eux tu mangeais dans une game des expos, mettons? Trois. Avec la moutarde de baseball, du chou. Oui. C'était moutarde reliche au baseball. Oui, juste pas de chou. Mais ce n'était pas une triple room. Ah, OK. C'est un stade. Effectivement, mettons. D'ailleurs, je me fais puis on me le remet tout le temps à se souvenir. À chaque été, avec mon gars, je visite deux stades de baseball. Je vais au match back-à-back. OK. Puis c'est le test des roteux. Oui. Ah oui. Pensez qu'il faudrait que ça prenne plus de place comme sport au Québec. Bien, pas qu'il faudrait, mais que c'est de quoi qu'il pourrait avoir. Tu as toujours été un grand ferveur amateur des experts. Le baseball n'est pas une nostalgie. C'est de l'ADN. On a eu Jackie Robinson. C'est vrai. On a vécu plein d'affaires. On a eu jusqu'à 2,3 millions de spectateurs. Il y a plus de 40 000 joueurs de baseball maintenant au Québec. Depuis Russell Martin, quand il était tant receveur pour les Pirates de baseball ou pour les Blue Jays. Bien, c'est énorme. Moi, quand j'étais mère, on a mis 34 millions pour refaire des terrains de baseball. C'est sûr que si tu ne le vois pas, tu l'oublies. Oui. Mais si tu t'en occupes, Montréal n'est pas juste une ville de hockey. Montréal est une ville de sport. Montréal est une ville olympique. Mais ton rôle est au niveau des infrastructures et comment tu les traites. alors, autant le soccer, le baseball, le hockey, le football, name it, la natation. Je veux dire, notre rôle, c'est de donner les infrastructures de base pour que, ou bien, ça allume un feu ou ça le confirme. OK. Bien, écoute, Denis, merci beaucoup pour cette entrevue-là. C'est fini, ça. On est vraiment chanceux. Malheureusement, c'est fini. Moi, j'en ai plus deux heures. J'ai bien trop de questions en plus, mais là, il ne nous reste pas assez de temps pour monter. Il y a l'avoir du fun. Oui, vraiment. On te remercie pour vous. J'ai confiance en vous autres. C'est gentil. Je ne comprends pas vous autres. Puis, on se voit bientôt. Amuse-toi à VPM Sport. Bonne semaine de relâche. C'est sûr. Oui, bonne semaine de relâche. Ce n'est pas une relâche. Puis, finalement, écoutez-le. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Salut, les gars. Lâchez pas. Merci. Bye. Hey, quelle entrevue, mon Dieu. Quel invité beaucoup de choses inspirantes qu'il a dit aujourd'hui, c'est Bado. Pour vrai, il me donne le goût. Oui, moi aussi. Il me donne le goût de faire de quoi de ma vie. D'aller foncer, de réussir. Pas juste en politique, ce gars-là. C'est vrai, c'est comme un petit TED Talk qu'on vient d'avoir. C'était malade. Puis, sa recette gagnante, assumer ce que tu fais, aller à fond. Il a dit, fils d'ouvrier, quand tu cognes sur un clou, menuisier. Menuisier, tu as raison. Si tu as 25 coups à clouer, tu commences par un puis tu cognes jusqu'au fond. Faire les choses, pas à moitié, finalement. Oui, puis c'est le genre de personne parfaite pour une recette gagnante. Parce qu'il y en a vu, les affaires. Il est allé à plusieurs endroits puis il a l'idée des équipes. Oui. Pour le podium, moi, je vais lever mon chapeau à Denis Coderre. Superbe entrevue. Oui, hein? Le genre de truc que je réécouterais à 120 %, surtout parce que c'est toi qui l'as animé, Théo. T'es fin. T'avais des bonnes questions aujourd'hui. Arrête donc. On en a su beaucoup sur Denis Coderre, d'ailleurs. Puis moi, je vais surtout mettre l'accent sur rester vrai. Oui. Tu sais, son truc qu'il disait que c'était un match de boxe, mais lui, rester vrai avec soi-même, c'est le genre de truc que partout dans la vie, l'authenticité va t'aider, va t'amener quelque part, va te suivre. Tu te prends pas pour quelqu'un d'autre, mais t'es là pour les autres. Une recette gagnante qu'on n'entend pas souvent, c'est ça, justement, puis qui s'applique aussi au sport. Oui, tellement. De rester vrai. Tu sais, quand il disait assumer ses trucs, fils de menuisier, quand il a dit, tu cognes sur 25 loups, tu commences par un, puis tu le tapes jusqu'au fond. Puis tu passes au prochain après. Mais c'est tellement vrai de ne pas faire les choses à moitié. T'as absolument raison. Bon, Théo, pour cette semaine, bien, moi, vu que j'ai fait l'aller-retour dans les escaliers, puis je me suis éclaté le tibia, c'est à toi maintenant d'aller... On va y aller ensemble, en fait, manger un petit roteux au Montreal Pool Room. C'était un plaisir de parler avec toi, comme d'habitude. Vraiment. On se voit la semaine prochaine. À chaque émission. Oui, monsieur. Puis prends soin de toi. Tout aussi. Les gens à la maison. On se revoit vendredi prochain. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada